bonjour à tous c'est Bob le caribou on va décaler un petit peu ça et on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors où est-ce qu'on est on est sur l'ouverture de pack et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il va se passer à l'eck à les récompenses de citations et on est sur une sorte de petit tuto mais ce n'est pas on va s'acheter un platinium ensemble attention je peux pas vous décaler je vous ai totalement décalé excusez-moi ok ouais 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 ok tu auras la dispersion débloquée et beaucoup beaucoup de stuff super rare on se retrouve pour on va partir en zone du coin turbo pour une sorte de petit tuto entre guillemets des explications de ce qu'on va faire comment on va jouer de pourquoi on joue comme ça des trucs comme ça pourquoi bon vous expliquez s'il ya des gens qu'on m'a aidé dans on fait comment et du coup on va partir sur le fait que l'on commence sur une carte qu'on ne connaît pas et on va voir ce qui se passe alors faudra étudier carte par carte là on va faire une game comme ça on va faire une game et on va voir au fur et à mesure on va faire ça pour zone de combat zone de combat turbo c'est pour ça qu'on est en turbo et baptême du feu peut-être héroïque ou légendaire on verra pour expliquer donc ce qu'on va voir ensemble ça va être les positions stratégiques quelle arme prendre à quel moment quels sont les contres comment tu as les mobs et tout voilà alors premier truc rien que dans le menu c'est de vous faire un skin pas trop simple on s'en fout vous faites ce que vous voulez là dessus moi je crois que j'ai le mark 6 mark 6 endommagé c'est de vous faire un skin vous faites vous identifiant voilà et de prendre des boosts si vous en avez prenez toujours des boosts à chaque partie vous en avez beaucoup vous en avez tout le temps et puis vous jouez pas autant qu'à de boosts restez toujours à 1 ne perdez pas les boosts que vous avez ça c'est une conseil que je donne restez toujours à un boost comme ça vous êtes sûr d'en avoir un la manoeuvre de l'hétern je vais pas le prendre après deuxième truc ça va être de regarder les citations qu'on a offert alors ça c'est très très important sur les citations ennemies là je vous conseillerais de jouer en baptême du feu on verra ça plus tard véhicule boîte de jeu vous faites toutes les citations de zone de combat baptême du feu qu'est ce qui reste dans zone de combat baptême du feu par exemple zone de combat baptême du feu c'est la victoire de baptême du feu il m'en reste une trentaine ça c'est voilà et on gagne ah ouais il y a du pack et là on va aller plutôt en arme arme on voit maîtrise des grenades on s'en fout c'est à dire toutes les citations de maîtrise il y a toutes les maîtrises c'est vrai mais on va plutôt aller sur par exemple tiens il nous reste 30 kg cochonné au carbine voilà 3 kg fusil sniper composante pour passer une citation les citations vont être très très utiles parce qu'elles donnent beaucoup beaucoup de packs packs fusil sniper par exemple récompense de citations voilà moi j'en avais gardé 2 de côté 3 de côté hydra lance roquette et le dernier éradicateur il me reste 3 kg éradicateur 3 kg l'hydra 10 kg lance roquette et même 3 kg fusil sniper voilà pour qu'on puisse avancer c'est pas beaucoup mais vous voyez il nous reste quand même des trucs il nous reste du contenu j'ai remarqué que attention c'est là tout le long temps qu'il n'est pas fini parce que c'est provisoire on va peut-être lui mettre un petit coup hop voilà je vous le laisse vous prenez le temps de le lire ah allez ça part ok après euh deuxième truc très important ouais si c'est bon deuxième truc assez important ça va être de savoir de quel côté on spawn parce qu'il y a différents côtés par exemple sur l'île centrale enfin moi j'appelle la carte spire parce que l'endroit ça peut être le spire ou la spire euh si on spawn d'un côté ou de l'autre ça changera toute la donne surtout pour prendre certaines armureries et les armureries sont très différentes chacune de chaque côté donc vous retrouvez où on spawn pour l'instant on trouve face partie je vais leur démarrer parce que là on est ensemble on va partir en zone de quoi alors moi je suis que niveau 92 je vais pas vous mentir je suis pas dégueu mais ça va on a du véhicule on a quand même beaucoup de véhicules vous voyez j'en ai 0 mais j'ai quand même un certif et c'est toujours en avoir un pour maintenir votre certif par exemple j'ai le WAF énorme génial vraiment meilleur véhicule du monde euh n'hésitez pas avant aussi mais ça c'est plus voilà je vous le conseille pas mais vous pouvez le faire c'est pas un problème euh par exemple là avec 45 je sais que j'en utilise quelques-unes mais pas tôt que ça parce que ça n'est pas ouf vendez-en 20 20 x 75 il y a moyen de racheter un pack qui peuvent vous débloquer une bonne certif faut pas avoir peur de les vendre les machins les trucs que j'ai toujours pas honnêtement j'ai même pas à l'échelle 2 balex l'fugé plasma mais euh qu'est-ce que j'ai pas qui est encore hyper important rayon de sentinelle j'ai pas de rayon de sentinelle encore j'ai pas de tourelle gosses à la main j'ai pas de plofer non mais ça c'est normal c'est normal et puis certif hein il y a le certif par exemple là par exemple pour mon truc erradicateur je joue plutôt fil du raisoir qu'un petit erradicateur et les mines mappées j'en ai 33 pour tous devoir aller jouer donc je vais faire une petite pause on se retrouve en début de game pour vous expliquer un petit peu la suite de ce qui va se passer à tout de suite bon allez re 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 nous sommes sur battle of noctus pas la meilleure map enfin le truc c'est que c'est un double en garage de chaque côté donc c'est des grosses zones à prendre quand on va prendre un garage enfin vous allez voir vous avez des armuriers des garages voilà des conflants enfin des conflants c'est moi qui appelle ça comme ça euh alors du coup battle of noctus deux points de spawn totalement symétrie garage à gauche garage à droite priorité de garage pour qu'en est priorité de garage pour qu'en ouest enfin voilà garage sud garage non ouais c'est garage sud garage non autant pour moi après zone centrale très très importante parce qu'elle est agencée de beaucoup de petits murs ponts mur et puis il faut rentrer soit par le bas soit par des couloirs de ponts vous allez voir ça je vais vous montrer donc position stratégique à adopter ça va être donc si on arrive à contrôler le point central de rester en mode défense sur le point central n'allez pas aider vos copains sur le garage enfin vous aurez des copains sur le garage mais le plus important ça va être de faire beaucoup de kills parce que le point central sur cette carte va être très très importante vraiment euh il y a des points central par exemple si je prends le garage sur la map un peu des articles c'est pas très important j'ai plus le nom excusez moi on verra ça vous confie de votre partie sûrement bon là on va démarrer on prend le pistolet et on bute deux trois attaquants on est en turbo on est en turbo pour vous expliquer un petit peu le tout on lance les grenades n'hésitez pas alors c'est bon vous allez renouveler bientôt voilà ça suffit on prend la base vu qu'on est en turbo on prend ce qu'on a envie de prendre vous aussi vous prenez ce que vous avez en prix de prendre et puis là on prend rien pour l'instant si vous voulez on peut prendre un petit éradicateur euh éradicateur oui il faut confirmer on prend le fil du rasoir comme on a dit là vous avez le tremplin pour aller au début du monument et on a notre garage qui est par là nous on va aller prendre le garage garage nord ok on va arrêter de garage nord pour l'équipe alors je dis pas il y aura quand même de l'ennemi qui peut possiblement arriver je vais rapidement on mute et on y va oui ça pourrait servir pour l'excitation de tuer 2-3 connards mais pourtant je vais en zone de combat voilà j'en ai quasiment pas loupé en terme d'assistance pour moi j'en ai touché touché c'est toujours mieux même qu'elle ait une balle voilà on garde l'assistance et là on maintient la position du garage tout en défendant l'accès à l'ennemi ils ont le gare à chute c'est logique on regarde on observe on essaie de voir s'il n'y a pas d'ennemi et on a ce pont là ce pont là qui atterrit vers l'ennemi ce qu'on va prendre ce qu'on va prendre parce que ne cherchez pas à passer par le balle là où les ennemis vont souvent attention vous promettez un vous voyez là il passe ils vont aller dessus ne vous inquiétez pas vous voyez il y a l'ennemi donc on va se les faire quand même hop ok petit boost de dégâts avec une saut explosive aïe ouh le mieux c'était de se les faire c'est je vais beaucoup mourir je vous le dis parce que je ne suis pas très très bon on a le moignement une zone très importante on a le moignement je vais beaucoup mourir parce que je ne suis pas très très fort stratégiquement ouais mais bon l'ennemi le bâtard on a calé les balles quand même il est encore vivant petite grenade ok aussi il ressort et petite grenade par ici attention heureusement qu'on avait une grenade on prend un lance roquette on a des kill à faire au lance roquette autant le prendre ok c'était mieux de faire comme ça vu qu'il y avait un bazooka mais il est mort du coup on a le garage sud ici donc le garage ennemi donc on va pas tenter oh le bâtard ouais mais je voulais le confirmer c'est ma faute bon bref ah on va beaucoup mourir mais on va étudier ensemble et je vais vous montrer comment je fais moi putain mais si je fais 0 kills pour expliquer ça ça va être compliqué ouais non mais je me justifie mes questions de sécurité alors là on est en position d'attaque euh position de défense on va partir sur plutôt un sniper et maintenir la zone ils vont venir ok vous voyez ils sont là c'est pour ça que nous on contre aussi pas de juger c'est un allié invisible on essaye juste de contrer ce qu'ils font ça les occupe on va peut-être mourir aussi c'est du 1 vs 1 snipe les soldats sont sortis du sous espace dans un warthog volé les soldats sont sortis du sous espace dans un warthog volé dans un warthog volé les soldats sont sortis du sous espace batard on l'a touché mais on l'a pas confirmé ok il se régène ok il se régène là vous voyez et là on fait de l'attaque défense au sniper tout ça et euh on a pas à se soucier de si ça va arriver derrière on est en contrôle de points on sera très vite il y a de l'ennemi n'oubliez pas zoomez dézoomez vous avez toujours la petite carte quand vous zoomez vous allez prendre ou restez pas comme ça ça sert à rien défendez essayez de voir voilà putain il est mort avant le con ok ils m'ont repéré vous voyez le petit faisceau là ça veut dire qu'il repère attention ouais on a plus le contrôle de ce ponton je crois bien et on change d'arme parce qu'on avait plus de militia au canavé on avait plus le contrôle du ponton donc ils ont eu le temps d'avancer qu'est-ce qu'on fait là on est toujours en mode défense on peut par exemple sortir un industriel donc on arrive au garage on sort du garage sud du garage nord enfin on a le garage nord vu qu'on est toujours au contrôle de monument on peut rester on peut prendre un véhicule et avancer plus tôt notre camp pour rejoindre le garage sud rester sur les conflants pour éviter qu'ils nous rushent trop essayer d'attaquer à haut de benshee aïe aïe ne vous inquiétez pas on se fera pas trop chargé dessus mais on pourra rapidement crever avec des grosses armes et là on a une petite position on a le contrôle de la porte et les riders vanshee donc on va se servir du char quand même on va reculer là pour essayer d'attaquer une roue de riders vanshee s'il a besoin il a besoin d'aide non c'est bon ils se font contrôle vous voyez on en voit un il va monter les escaliers on anticipe ah non merde ils ne montent pas les escaliers je ne suis pas doué alors Banshee ennemi par exemple ici vas-y passe 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 excuse moi ah un ennemi vous voyez on pourrait pas le face l'ennemi mais essayer de tirer sur les conflots c'est pour ça qu'on essaye de tirer sur les conflots c'est pour ça qu'on essaye de tirer sur les conflots c'est pour ça que là j'ai pas visé le gars ah là il a le contrôle nous pendant ce temps on cherche à peut-être avancer mais on reste toujours on essaye pas d'aller au front surtout avec un tank industriel qui peut rapidement crever petit bâtard dès qu'on est endommagé on recule on recule là il va attaquer mon pote oh le poteau il force sur moi il sait que je suis endommagé il sait qu'un coup je suis fini mais il va manquer de munitions prends ton coup s'il te plait c'est un ultra c'est un ultra non putain le poteau ok bon c'est fini c'est même l'apparition qui a réussi à l'avoir et non faut bien viser moi c'est plutôt moi sur les portes et lui sur le sol hop on s'en fout de pas faire de kill on a une position stratégique pourquoi ? parce qu'ils vont pas venir par là petit bâtard petit bâtard voilà on recule un char ennemi pour miner target quitte à crever on lui fait plus de dégâts attention au fusil plasma ok c'est good il y a toujours le manchi c'est pas le même ça c'était un manchi temple qui nous avait pour target cherchez pas à aller retrouver le char par exemple et vous voyez on a des alliés qui sont venus donc on va continuer d'avancer on va avancer on a du bunchi l'apparition avancée il prend tes balles ok l'apparition est crevée ok voilà là il va me target mais violent c'est bon et on reste par là on fait des petits kills on maintient la position pour peur bon là il va contourner par ici ma grande supposition non bon on a monsieur ennemi là dernier coup on est crevé donc on reste en reculant on reste en retrait voilà on a les promettés un qui veut on va se les faire tranquillou si c'est du war truck promettés un si je me rappelle bien donc on va se faire les promettés un rapidement ça fait du poids parce qu'il faut quand même que notre équipe gagne ça se il m'a suivi non c'est possible c'est possible que le machin est tué on ressort un char par contre on ressort quand même un char pour les promettés un pour contrer les deux chars qui sont sortis on en ressort on va s'occuper de celui de gauche parce qu'il y a sûrement le char ennemi qui est dessus ouais on a vu une explosion de char donc le temps que seigneur Thierry qu'il y a à l'embêter le char nous on va pouvoir taper du dégât donc on se grouille un peu merde il m'a pris la grou sur moi attention à l'ennemi là bas on va quand même essayer d'avoir le point mais on va quand même et on a le point le bâtard et on l'a voilà élimination légendaire on va pouvoir avancer voir s'il y a plus laser putain je me demandais où est-ce qu'il sortait je vois le laser ennemi je fais bon il y a un laser où est-ce qu'il est donc sur cette map le plus important ça va être de maintenir le monument là on maintient le monument on est sur le monument deuxième cas enfin deuxième truc principal ça va être de empêcher une sorte de dissuadation de l'ennemi elle se riconne là parce qu'il m'a tue beaucoup de fois putain on voit un kill de spartane et deux éminations de boss j'ai jamais on s'en fout notre arme est là sur le monument on peut très bien aller retourner le chercher le conanier l'a pris ça c'est pas un problème vous inquiétez pas si vous avez une perte d'armes putain voilà je crois que mon copain l'a pris non même pas bon il doit être quelque part ou un autre copain l'a pris c'est pas grave putain ok on maintient le monument on maintient notre garage c'est le plus important on domine de pas beaucoup on perd le garage dès qu'on perd le garage c'est prioritaire 3 ça suffit pas 3 ça suffit je peux pas vous dire ok il y en a un tout seul on vérifie les points de plan ok il est crevé ce bruit il est crevé et ça c'est un chevalier bonjour on réveille juste le chevalier toujours aller au garage enfin toujours en envoyer 2-3 au garage même si par exemple là je me suis déplacé pour rien c'est une valeur sûre faut maintenir votre garage faut maintenir le monument là on gagne parce qu'on a le monument et qu'on le défend très bien on le défend très bien mantis et char bon char fini ce char là aussi a l'air d'être fini ok on est pas très bon on est pas très aux attaqués mais regardez en terme de points on est quand même 4 règle de Spartan mais 2000 points 2000 points on est 4ème de la game bon il y a des gens nuls dans l'autre équipe on lance une grenade n'aie pas peur et eux ils contrôlent toujours leurs points on les a dissuadés à droite ah mais maintenant ils reviennent à droite ok on défend le point tout le temps on garde le point défendu voilà se rapprocher de ce conflant ah ok petit lag rapprocher de ce conflant ici vous voyez on a du véhicule ennemi on s'en fout du véhicule ennemi nous là on est sur du Spartan oh il a boost d'armure c'est pas cool il est descendu et c'est mis à coupie supposément ok cochonner on évite le cochonner voilà intéressant plus sur patte de cachette je sais pas où il était ah invisible ok bien joué attend ça arrive des invisibles on peut faire cette technique petite technique que je vous présente armes de courte portée un petit camouflage niveau 1 on se scanne on part de la base et on va au garage sud le but du jeu tout simplement ça c'est la technique que beaucoup de gens utilisent surtout dans le cas de figure turbo avec un pompe une arme légendaire pas obligé de prendre une arme légendaire mais c'est vrai que si vous voulez le tenter on essaie de pas trop se faire repérer et on va au garage le but du jeu c'est juste taper du kill oui on se fait repérer par eux on s'en fout nous on est sur l'ennemi l'ennemi et ouais dans un garage c'est beaucoup plus compliqué que dans une armurie alors là on se met à coupi on se cache de l'ennemi on recharge en pv l'ennemi qui doit aussi être à coupi et là il se dit il y a quelqu'un dedans ça va leur faire perdre du temps un ou deux mais c'est très bien de faire perdre du temps un ou deux peckno il y avait son pote à côté invisible avec le pp même technique que moi sauf que lui il l'utilise au mode défense ce qui est pas con aussi parce qu'il savait qu'il y avait sûrement quelqu'un ou parce qu'il allait avancer un moment on perd le monument ouais partir égale perdre le monument mais c'est ce connard là on s'en fout de la graçon la graçon la graçon la graçon y'a pas que lui je l'ai vu on détourne on détourne et on se tire avec le mochi avant de se faire canarder par outre ouais et du coup on a récupéré un petit véhicule tranquille ça c'est un phyton ennemi et ça c'est pas cool nan c'est un pilote de reconnaissance il y a de reconnaissance qu'on va buter sa race pourquoi ? parce qu'un banshee sur un phyton c'est tellement de dégâts évitez de banjee banjee parce que c'est quand même un petit peu plus compliqué mais banjee phyton par exemple c'est très très bon mais pareil l'inverse phyton banshee vous voyez c'est un petit peu moins mais c'est quand même bon il y a des armes qui en comptent d'autres il y a des armes qui comptent des boss qui comptent des véhicules tout ça c'est l'hydra par exemple anti-aérien c'est le meilleur là on va par exemple verrouiller un ennemi n'ayez peur d'attaquer comme ça aussi le garage c'est trop grand pour y aller on se fait les deux tranquillou et on continue de défendre 972 points c'est sûr c'est confirmé c'est la win l'autre il s'est fait un simple plaisir au Raigle ok il y avait personne il a dû crever bon là il y a le chevalier mythique mais on s'en fout c'est win et on prend les kills ça c'est très bon le to-do mais euh merci mais te mets pas d'eau à moi viens toujours en face parce que sinon t'es fini voilà je crois avec folie merde regarde bon on a eu beaucoup de morts quand même mais regardez on est dans le top 3 score parce qu'on a fait moins de skills de Spartan parce qu'on est quand même beaucoup morts au début mais on a quand même maintenu cette solidité sur le fait de défendre le monument même si on a failli le perdre on est arrivé pour le contrer parce qu'on était parti trop en attaque donc on est revenu contrer je parle de mon cas de figure mais c'est valable pour d'autres joueurs comme moi je fais un axe il y en a d'autres qui vont suivre il y a un très grand effet mouton dans le jeu pas qu'artire du scorpion on a pété du scorpion ok je vais quitter la game maintenant avant que et qu'est-ce qu'il faudrait retenir là-dedans c'est sur cette map particulièrement c'est un petit peu plus compliqué mais vous voyez de attention de défendre la base principale ce qui est pas le cas par exemple pour toutes il y a des moments où il faudra peut-être un petit peu plus offensif là c'est du très défensif parce qu'elle carte est assez petite que les deux garages sont équidistant aux deux basements aux deux bases j'ai trop joué à Isaac moi donc du coup on peut facilement attaquer l'une ou l'autre aussi mais on a réussi à maintenir le garage en envoyant des troupes dessus on a réussi à maintenir le monument en restant un petit peu sur place par exemple avec le sniper on va pousser l'ennemi à aller nous chercher du coup ça les mate et tout ou en prenant un côté apparition plus char sur le côté droit ils pouvaient pas monter sur la tour même si on faisait pas de kill ils étaient un peu disturbed il y avait l'autre qui faisait du kill en plus là il y avait une copain qui arrivait et on a réussi à péter un char et voilà donc c'est assez compliqué d'un point de vue sur la position mais après comment vous avez compris la position stratégiquement ça va être très facile à prendre de poids et là on a gagné parce qu'on a fait ça enfin parce qu'il s'est passé ça 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 mais bon vous voyez il y a quand même du char ou du mantis ennemi qui a réussi à nous mettre sur la gueule très facilement donc il y a beaucoup d'options à prendre en compte bien sûr mais on a réussi à défendre le point en dépensant pas trop tout allait très bien voilà donc ouais ok donc le plus important c'est qu'on est gagné et qu'on est quand même réussi à faire la connerie enfin le truc quoi voilà c'est le plus important là on a étudié les positionnements les positionnements stratégiques principalement dans le prochain épisode on verra en zone de combat classique comment starter comment commencer donc du niveau 1 essayer d'aller chercher rapidement son niveau 2 son niveau 3 et essayer de niveau 3 choper un gosse pour aller choper son 4, 5 5 sortir un chat en apparition un truc comme ça voilà ça le prochain épisode d'un instant je vous fais de gros bisous et j'espère que ça vous fera servir même si je suis mort allez je vous fais de gros bisous bisous